On va vous présenter des effets d'une émission américaine que vous n'avez pas vue, évidemment, c'est le but du jeu. Addissa Arfawi a déniché une émission tout à fait intéressante. On prend des couples qui ne vont pas bien, ils sont à un tournant de leur vie conjugale. On dit que c'est de la télé-réalité, il y a un jeu, il y a un jury, il y a peut-être un savant qui vient là, un savant dans la matière. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce qu'ils ont inventé, vous n'auriez pas pu l'imaginer. Alors allons-y. Alors non, c'est sûr, on ne peut pas l'imaginer. Jusque-là, on ne pensait pas pouvoir imaginer ça. C'est effectivement une émission consacrée aux relations amoureuses et peut-être que certains d'entre vous peuvent en avoir un petit peu à la lucarne, des programmes consacrés aux relations amoureuses. Mais voyez-vous, ça marche. Ça marche bien. Alors ça marche, ce qui n'empêche pas les producteurs de renouveler le genre en permanence. Et là, franchement, bon, ils ont atteint des sommets. Les Américains, sur la chaîne FYI, ont inventé une émission qui s'appelle The Seventy Switch, qui veut dire le switch des 7 ans, le changement des 7 ans. Les 7 ans, on va dire, représentent ce cap un petit peu difficile des 7 ans dans une relation amoureuse. Il paraît. Voilà. Et justement, c'est l'histoire de 4 couples qui rencontrent... 4 couples ? 4 couples, effectivement, qui sont... Qu'est-ce qu'ils font ? Qui sont l'enjeu, on va dire, de cette expérience télévisuelle. C'est une expérience, voilà. C'est une véritable expérience sociale, vous allez comprendre pourquoi. C'est une expérience. Exactement. Oui, c'est une expérience. C'est pas un défi, c'est pas un sport, c'est une expérience. Ah non, c'est une expérience. Ils vont vivre quelque chose d'expérimental. Mais quoi ? Alors, expérimental, alors qu'est-ce qu'on leur propose comme solution pour remédier à ce petit souci des 7 ans ? Je vous propose de le découvrir en image. Regardez. Millions of Americans dream of finding that one perfect person. But at some point, many people become dissatisfied and restless and wonder if they made the right choice. He needs to just really step it up, not only as a man, but as a husband. Four brave couples will participate in an extreme and inventive experiment called Switch Therapy. This switch is crazy. They will leave their lives behind and will switch spouses. They'll live in a new experimental marriage with someone who fulfills the qualities that each person thinks they really want in a partner. My name is Dr. Dan Shapiro. I'm a clinical psychologist. I've been working at major medical schools since the 1990s and advising and working with couples for over 27 years. I'm Dr. Jessica Griffin. I'm a clinical psychologist with expertise in relationships, relational trauma, high conflict and divorce. Maybe it's time for a different approach. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Et on leur dit ça. Il y a les capes-coutes. Et alors on dit à chacun, vous aimez quel genre d'hommes, hein? Alors moi j'ai pris plutôt comme ci, comme ça. Il a dit... En voilà. C'est exactement ça. Mais vous savez, c'est un petit peu le fantasme de Cendrillon ou de la Belle au bois dormant, où on rêve de rencontrer le prince charmant et qu'on ne trouve jamais dans la vraie vie, malheureusement. Et bien imaginez, c'est comme si on allait nous dire, ok, alors le prince charmant il est comme ça pour vous, et bien on vous le propose avec... Quelle qualité, quelle qualité. Souhaitez-vous, c'est ça. Les qualités, effectivement. Et on trouve le gars qui correspond. Et bien voilà. Et on vous le met dans votre lit pendant 15 jours. Alors en tout cas, sous le même toit, attention, ne nous emballons pas. L'idée, c'est un mariage expérimental pendant deux semaines. Mais ça dure combien de temps ? Deux semaines. Alors pendant deux semaines, effectivement, l'idée étant de voir ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui possèderait toutes ces qualités que l'on rêve de voir. Excusez-moi. Quand on dit de vivre, on partage tout. Bah tout, tout, oui. Bah justement. On est dans la même maison. Oui ou non ? Bah oui, oui, on partage tout. Alors attention, attention. Parce qu'ils s'aiment, les couples. Ils ne veulent pas chercher bonheur ailleurs normalement. C'est pour l'expérimentation. Exactement. Alors si vous voulez voir comment se déroulent les premiers pas de ces couples nouveaux, inconnus, qui se retrouvent sous le même toit. En restant de ce que je parle, Detroit local. Hi! How are you? I'm C.W. Hi, Danielle. Nice to meet you. C.W. C.W. has been paired with Danielle because she is confident it has a strong work ethic. And Danielle wants someone who is mature and driven. Eric... Good to meet you. Nice to meet you. I'm Rachel. Good to meet you. meet you, Rachel. Eric has been paired with Rachel because she is free-spiritive and more accepting. et elle est très bien. La chambre est très bien. Il faut que la chambre est très bien. Il faut savoir que ce n'est pas la chambre. Il faut savoir que ce n'est pas la chambre. C'est une chambre. Je ne sais pas ce que vous avez vu. OK. Donc, vous pouvez ensuite dormir sur la couch. Je vais le voir. CW et Danielle, on va pouvoir apprendre à l'autre ce qu'il serait possible pour être marrié à eux-mêmes. Je vais juste utiliser les morceaux de bain et je vais juste utiliser la moitié de la chambre. Qu'est-ce qu'il y a de moi ? Pourquoi est-ce que je suis très nerveuse ? C'est ce que je suis faite. Ils ont beaucoup de choses en commun, comme ils veulent y avoir de plaisir, d'avoir du temps avec des amis et de sortir dans le monde. On leur a donné quelqu'un qui correspond à leurs souhaits. A leurs souhaits, exactement. Ça va ou ça va pas ? A priori, normalement, tout devrait être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Maintenant, dans la réalité, on sait très bien qu'entre ce fantasme d'avoir quelqu'un de parfait et la réalité, la vie quotidienne fait que ça peut ne pas toujours être simple. Même en deux semaines, ils s'aperçoivent de ça. Au bout des deux semaines, ça se complique. La première semaine, c'est rigolo. Ils font plein d'activités, ils s'amusent. Et après, tout se complique. Il y en a qui tombent amoureux, non ? Je ne sais pas encore. Mais on verra, si vous voulez. Ah oui, vous suivez cette affaire. Je vous dirai. Ça nous intéresse beaucoup. Le type, il ne revient plus après. Non, non. Je vais garder. Je reste là. C'est un décor, je m'en fous. Je reste là. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.